Amasco est né d'une envie de s'engager pour l'égalité des chances. Moi j'ai eu la chance de connaître une promotion sociale grâce à l'école et c'est quelque chose que je souhaite vraiment à tous les enfants. Et l'idée avec Amasco c'est que les vacances scolaires sont la période qui creuse le plus les inégalités. Et donc du coup en agissant sur les vacances scolaires, on travaille pour l'égalité des chances. Et Amasco ça veut dire commencer à aimer. Le but c'est effectivement de donner le goût d'apprendre à des enfants pour qu'ils prennent leur vie en main. C'est moi qui réponds. Donc les deux, puisque Amasco propose des activités qui sont à la fois ludiques et éducatives. Alors il se situe pendant les vacances, ces ateliers, et c'est ni une proposition de centre de loisirs, ni un stage de soutien. Donc Amasco investit l'espace entre les deux. En effet, au niveau de nos animateurs, ce sont beaucoup et principalement des futurs enseignants. Donc le but c'est aussi de contribuer à leur formation. Et on contribue à leur formation à l'aide de toute une équipe pédagogique qui apporte effectivement à ces futurs enseignants. Quelque part, les parents qui vont inscrire leurs enfants chez Amasco, ils vont faire partie d'une expérience éducative avec leurs enfants. Pendant toute la semaine, ils vont recevoir des photos de ce que font leurs enfants. Et le vendredi après-midi, ils vont avoir un bilan pédagogique individuel de l'animateur avec l'enfant dans le but de voir qu'est-ce qu'il n'y a plus à l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour jouer avec lui. Et on leur donne des outils pour qu'ils puissent encore davantage jouer à la maison avec eux. Vraiment, le but de Amasco, son origine, c'est d'être accessible à tous. Alors on fait ça grâce à la tarification au quotient familial. Et du coup, ça nous permet d'avoir une très belle mixité sociale dans nos ateliers. Qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur de l'institut des jeunes sourds ? On a un partenariat avec l'Institut des jeunes sourds notamment, qui nous a permis d'accueillir beaucoup d'enfants malentendants. et ça ne fait qu'enrichir nos ateliers. On a besoin de votre soutien pour continuer à grandir. Et on serait ravis de venir vous voir le 25 octobre. Oui, on serait ravis.